Chaque journée, l'Anse s'impose comme le grandissime favori de la compétition. Un dernier succès 4-1 face à Auxerre, des prestations collectives abouties, des individualités au-dessus. En face, Laval a tout à prouver, des progrès évidents dans le jeu, mais une faille mentale en fin de rencontre. Les Mayennaux ont perdu tous les matchs qu'ils ont disputés, la plupart dans les 5 dernières minutes, seule équipe à 0 points. Francis Le Bastard qui n'a pas fait le plein pour la réception de l'Anse, c'est la première opportunité pour les hommes de Comboiré. Arrêt exceptionnel sur la droite de Mike Van Namel. Et au deuxième poteau, Tousgaard ne parvient pas à redresser suffisamment le ballon pour le cadrer. Quel réflexe de Van Namel. Les Lançois bien en place dans son début de rencontre, la passe en profondeur dans le dos de la défense pour Louboïa. La frappe ensuite de Louboïa sur la barre transversale devant Namel. Énorme opportunité pour l'ancien Strasbourgeois. Qui en est déjà à deux buts cette saison. Les Lavalois se réveillent sous le cop, Lançois. La barre transversale également de Christian Beckamenga. Énorme occasion pour les Lavalois. Ariola a été complètement battu. Et Beckamenga qui passe à deux doigts de son troisième but déjà cette saison. Premier tournant de la rencontre. Johan Tousgaard effauché par Malik Couturier à l'entrée de la surface de réparation. Annihilation d'action de but selon l'arbitre de la rencontre. Carton rouge pour Malik Couturier. Deux journées maudites pour le défenseur Lavalois. Qui avait marqué contre son camp à Clermont la journée précédente. Et Lavalois à 10 contre 11. Alors que l'arbitre siffle la mi-temps 0-0 entre les deux équipes. Les consignes de Philippe Hilsberger pour la seconde période. La seconde période qui commence au plus mal pour les Lavalois. L'arbitre de la rencontre Florent Bata estime le tacle de Gaëtan Bello. Trop violent. Carton rouge. Laval est à 9 dans cette rencontre. Et forcément à 9 contre 11. Ils finissent par craquer. 85ème minute. Yaya libre de tout marquage. Forcément ils sont 2 de plus. Marque le premier but de la rencontre. Et c'est cruel. Comme d'habitude Laval encaisse un but à partir de la 85ème minute. Les Lençois ne s'arrêtent pas là. Toujours en supériorité numérique. Ils inscrivent un deuxième but. Edgar Salih va se retrouver tout seul dans la surface de réparation face au portier Lavalois. Contre pied parfait. 2-0 pour le Racing. Lance en patron. Un match qu'ils n'auraient sans doute pas gagné la saison dernière. Laval à 9 n'avait pas beaucoup de chance. Et a tenu jusqu'à la toute fin de rencontre. Mais les Mayennais sont bons derniers du championnat. C'est vrai. C'est vrai. Côté s'y prêts. Piaire. Côté s'y prêts. Merci.